bonjour amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous parler des signes astrologiques donc j'ai commencé déjà j'ai fait le ce sont les axes j'ai déjà fait le bélier axe balance et là je vais faire taureau axe scorpion le taureau étant en maison 2 le scorpion étant en maison 8 cela forme un axe un axe c'est quoi c'est un équilibre ou une opposition c'est une attirance ou un rejet c'est une complémentarité donc ce sont deux signes qui se font face à face alors pour le pour le taureau oui c'est protecteur pour le scorpion on dit que c'est le destructeur l'axe est plutôt dissemblable là dessus le taureau il est sensuel conservateur il possède il a des idées fixes c'est son petit carré c'est son petit poireau voyez un petit peu le scorpion lui c'est la sensualité qui est souvent très active c'est elle est surtout pulsionnel il rejette il dépouille parfois il est très critique aussi il peut être inquisiteur l'énergie chez lui est très très complexe être face à un scorpion c'est pas si facile que ça le taureau c'est le signe de l'attachement de la fertilité de l'union il conserve le scorpion c'est le signe du détachement par contre de la séparation le taureau aime que tout reste dans l'état parce que c'est ce qu'il aime dans la vie ce qu'il aime dans la vie ne veut pas que ça change il recherche la sécurité n'aime pas prendre trop de risques il accumule les réserves en quelque sorte le scorpion lui il peut repousser il se débarrasse jusqu'à ce que les choses se transforment et ce sont des transformations successives qu'il va vivre et qu'il amène tout compte fait vers quelque chose de beaucoup plus pur dans son noyau intérieur et pour cela il peut rompre il peut couper il peut critiquer jusqu'à ce que cela arrive le taureau et le scorpion sont liés dans les cycles de la vie de la passion de la vie le taureau cherche la stabilité et la sécurité dans la vie alors que le scorpion c'est le maître il est maître de son instinct ça peut aller jusqu'au sacrifice de ce qu'il aime de ce qui est meilleur en lui il peut aller jusqu'à là alors voici deux exemples né un 11 mai donc là j'ai pris quelqu'un qui est né le 11 mai 1952 c'est le chanteur renault signe du taureau il devient un chanteur qui arrive au top des classements il est très populaire ça et sa vie deviendra au fil de temps en dents de scie car il va être victime de dépression d'alcoolisme il se détruit comme le ferait le scorpion renault est un homme anti-militarisme et cela peut s'occuper et il suscite de la polémique pour deux il peut devenir énervant pour certains voici donc un taureau tous les taureaux sont pas comme ça ils vont pas se détruire voici donc tout simplement un taureau ambivalent dans la survie de l'énergie du scorpion et là je vais vous prendre quelqu'un qui est né le 11 novembre et là j'ai pris j'ai choisi les arnaud dicaprio il est acteur producteur il aime donc les lui il est né en 74 il aime les femmes les plaisirs de la vie c'est un acteur doux ambitieux il attire l'attention de tous par son aura devenu star mondiale grâce au film titanic donc un scorpion qui va dans le titanic il va défendre par la suite les causes environnementales et les zones sauvages de la terre ce qui ne l'empêchera pas donc c'est là le complexe du scorpion de prendre l'avion et de ne rien de ne rien lâcher de ses propres plaisirs mais il va défendre tout ça à haut niveau mais lui il s'y met pas trop dedans il va défendre les océans les forêts il va lutter contre les changements climatiques tout en ne se privant de rien c'est vraiment le scorpion le taureau est bien en lui donc dans le dans la terre dans la première de préservation terrestre dans tout cela sous une autre forme voilà mes amis j'espère que ce petit tour de l'axe taureau scorpion vous aura plu je vous dis donc à bientôt pour la suite de mes vidéos votre petite sorcière